Quel avenir pour les relations entre l'Union Européenne et le Brésil qui vient d'élire à sa tête Jair Bolsonaro ? Et quelles conséquences pour les défenseurs des droits humains ? Nos correspondants en France et en Belgique ont tenté d'avoir des réponses. Fanny Vridag est enseignante de sciences politiques à Bruxelles. A priori, il ne devrait pas y avoir de grands changements sur le plan économique, puisque Bolsonaro a promis de gonfler, relancer la croissance économique au plus vite. Donc a priori, sur les questions de libre-échange, il ne devrait pas y avoir de tension. Par contre, sur la question des droits humains et la question de la politique répressive que Bolsonaro a promis de mettre en place, l'Union Européenne pourrait décider de prendre des sanctions s'ils se rendent compte qu'il y a des abus et que la situation dégénère. La rhétorique de Jair Bolsonaro sur les minorités ethniques, les communautés indigènes, les droits des femmes ou des LGBT a révolté des militants de la liberté du monde entier. Dans les couloirs du Sommet mondial des défenseurs des droits humains, qui se tient en ce moment à Paris, l'heure est à l'inquiétude. J'espère qu'il ne tiendra pas toutes ses promesses, car lorsqu'il déclare publiquement qu'il est contre les femmes noires, les pauvres, l'homosexualité ou qu'il va envoyer l'armée dans les écoles, j'ai l'impression que nous retournons à 1964. La dictature commence comme ça. L'un des enjeux du Sommet est d'alerter sur l'augmentation des attaques contre les défenseurs des droits humains. Or justement, cette élection n'est pas un bon signe pour eux. Si vous avez la première économie d'Amérique latine, le plus grand pays d'Amérique latine, qui entre dans le fascisme, le peu de résistance au fascisme que connaissent encore les autres régions d'Amérique du Sud va s'effondrer. Sous-titrage Société Radio-Canada